On va vous montrer, dans une usine en Belgique, comment on passe de ça à ça. C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors, ça c'est un projet personnel à moi tout seul. On est avec Benoît, il est derrière la caméra. Et on avait envie, j'avais envie, de vous montrer un projet qui m'a mis près d'un an à préparer. C'est toute une série complète sur le cuivre. Sur les casseroles, etc. Alors, pourquoi on en est là ? Alors, d'abord, on est en Belgique, on est en Brabant-Flamand, on est à Westpillar, on est chez Falk. Il faut savoir que c'est un projet où j'ai eu envie, je les ai contactés, j'ai eu envie de venir en fait filmer la préparation d'une poêle, d'une casserole. Alors, pourquoi en cuivre ? D'abord, parce que l'inox ne nous a pas ouvert ses portes, ça c'est une première chose. Deuxièmement, ici, ils ont accepté sans aucun problème et on va pouvoir vous montrer comment on fabrique. Alors, il faut savoir que depuis assez longtemps, et ça a commencé il y a déjà 3-4 ans, je me suis véritablement passionné pour le cuivre et en fait les casseroles en cuivre. Donc, on part d'un processus comme ceci, avec l'inox d'un côté, du cuivre d'un côté, c'est du bimétal. Vous verrez dans la vidéo qu'il y a plusieurs types de casseroles, on va développer tout ça au fur et à mesure. Et donc, à ça, c'est un procédé qui a créé Falk, Falk Culinaire, qui est, comme je le disais, situé à Westpillar en Brabant flamand. Donc, c'est dans nord-est de Bruxelles, en Belgique, entre Louvain et Antwerp, entre Leuven et Antwerpen. Et donc, c'est une usine qui a été créée en 1950, ne date pas d'hier tout ça. C'est la troisième génération, c'est Yann qui est à sa tête. Et en fait, moi, j'ai vu personnellement qu'on pouvait cuisiner avec du cuivre et qu'en fait, ça changeait véritablement les choses, la conception. Pourquoi les grands chefs cuisinent avec du cuivre ? On va vous l'expliquer, peut-être pas dans cette vidéo aussi, mais dans la série complète. Et en fait, on va aussi résoudre une chose, plusieurs choses. Un, c'est du boulot. Créer une casserole, c'est du boulot. On ne sort pas de là. La matière, ce n'est pas donné. C'est un art. C'est vraiment un art. C'est une usine ici, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Vous avez ce genre de poêle, on en verra plein et on va en fabriquer aussi nous-mêmes. Vous verrez que je vais tenter d'en fabriquer. Il ne faut pas déconner, ce n'est vraiment pas simple, c'est un métier. On a fait le tour d'usine ici avec le patron Kayan et je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. Voilà, ça c'est une gamme. Ok, ça c'est là. Ça c'est le classique. On est sur du cuivre. On a aussi de l'inox à l'intérieur. On verra qu'il y a un petit épisode sur le fait d'étamer, mais on n'étame plus en tout cas pour les nouvelles générations. Mais on a aussi envie de dire que ça, ça va sur le gaz. Ok. Mais ça, ça va sur l'induction. On peut cuisiner avec du cuivre sur l'induction. Et on va aussi balayer, comme je le disais, des problèmes de nettoyage. On va le balayer. Des problèmes d'hygiène, on va les balayer. Et surtout, vous verrez le temps qu'il faut pour faire une casserole. Et on va un peu relativiser le sujet du prix d'une casserole. Ce sera un peu plus facile pour vous. J'espère que ça va vous plaire. On va aller de l'emboutissage ou l'emboutissement, peu importe. On va aller du façonnage de l'atoll jusqu'à la finition. Je ne saurais pas tout faire, mais on va essayer de tout vous montrer. Comme ça, il n'y aura plus de secret. On part pour un super tour dans l'usine Fall Culinaire Go. Alors, la première étape, c'est quoi ? Tout d'abord, on a les tôles. Alors, il faut savoir qu'on a d'une part le copper core et d'une part, on a le bimétal, le cuivre. On va dire un peu plus traditionnel. Je vous explique. Le copper core, il va sur l'induction. Alors, pourquoi copper core ? Ce n'est pas compliqué. Vous avez tout d'abord, en fait, ici du cuivre. Donc, le cœur, c'est du cuivre. C'est ce qu'on appelle un trimétal. Vous avez de l'inox ici d'un côté, ici, osténique pour l'intérieur de la casserole, et de l'inox féritique pour que ça fasse sur l'induction. Et tout le milieu est, en fait, du cuivre. Donc, le principal, c'est du cuivre. Donc, vous avez bien une casserole, une poêle, un faitout, un saussier, un poêlon en cuivre, mais qui fonctionne sur l'induction. Alors, d'abord, ça donne un look un peu plus moderne aux casseroles. Pour ceux qui ont envie, comme ici à droite, de profiter, parce qu'évidemment, ici, vous avez donc bien un inox pour l'intérieur de votre casserole. Donc, il n'y a plus d'étamage. On peut réétamer, mais on reviendra à ça après. Et vous avez l'extérieur qui est une plaque de cuivre. C'est ce qu'on appelle ici un bi-métal. Ceci, évidemment, qui est à l'extérieur, ne fonctionne. Je pense qu'on peut voir Benoît à travers la caméra. Oui, on peut le voir. Ceci ne fonctionne que sur le gaz. Le cuivre n'est donc pas féritique, ne fonctionne pas sur l'induction. C'est pour ça qu'ils ont donc créé, au lieu du bi-métal, le tri-métal. Et donc, on sait utiliser du cuivre sur l'induction. Comme je le disais, plusieurs raisons. Un, le fait que ça fonctionne sur l'induction, parce qu'évidemment, c'est énormissime l'induction. Et alors, au lieu de automatiquement partir, et vous savez que sur notre chaîne YouTube, ainsi qu'au magasin, on essaie des fois de vous donner plusieurs avis. Si les casseroles anti-adhésives, on en a déjà parlé. On a parlé des casseroles inox, on se devait de parler des casseroles en cuivre. Mais alors, le cuivre, il est un peu mis de côté, parce que soi-disant, il ne va pas sur l'induction, soi-disant, il est anti-hygiénique, soi-disant, il y a plein d'images, c'est compliqué à nettoyer. Tout ça, vous balayez, c'est faux, c'est facile d'entretien, on sait y faire. Et en plus, c'est du beige. Donc, on va façonner aujourd'hui, à partir de ces petites merveilles, une casserole en coupeur corps. Je vais avoir du mal, mais on va le faire. Quand ceci est débité, donc là, on a 5 morceaux parfaits, là, je ne peux pas toucher à cette machine-ci. Alors, si tout est un calcul, tout ça est fait à la main, il faut imaginer. Donc là, on a vraiment quelqu'un de très spécialisé qui le fait. Donc, c'est pour qu'on comprenne qu'une casserole de qualité comme ceci prend du temps à être faite. C'est ce qui justifie des fois un peu le prix. Chaque plaque, chaque casserole passe entre les mains de chaque personne ici, de chaque collaborateur ici de l'usine. Donc là, on sécurise, à mon avis, pour ne pas que la pièce parte lors qu'elle va être cisaillée. Donc, c'est une cisaille, en fait, automatique. C'est relativement dangereux. Un peu de WD40 pour le tour. Alors, ça a l'air simple comme ça. Alors, vous avez vu que le temps de préparation est aussi long et beaucoup plus long, en fait, que le temps de découpage en soi. Alors, bizarrement, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un petit peu de graisse, évidemment, du WD40, mais il n'y a pas beaucoup de bavure. Vous voyez, c'est relativement propre. Vous voyez. On a déjà, comme je disais, deux couches d'inox, une couche de cuivre au milieu. Et normalement, maintenant, c'est le moment où on part lui créer sa forme initiale. Ça, pour moi, c'est un des moments les plus impressionnants. C'est parti. Ça, ce sont les moules qui datent de l'époque de ton papa, donc qui ont plus de 30 ans, qui s'adaptent à la machine et qui servent chaque fois. Donc, on a le repère de cette casserole-ci. Je veux aussi dire un petit point, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est important. Le changement de couleur du cuivre, l'oxydation, on s'en fout. D'abord, parce que ça ne change rien à la qualité du cuivre, c'est un problème esthétique. OK, la qualité reste la même et au cas où, on sait le revoir extrêmement facilement. Mais le cuivre brillant sur l'étagère et tout, c'est décoratif. Mais ceux qui veulent travailler avec et avoir de la vraie solution, le cuivre ne change rien, la coloration ne change rien. C'est pour ça qu'on ne passe pas le cuivre au lave-vaisselle. Donc, dans cette machine-ci, on est déjà depuis un certain temps dans le réglage, mais c'est normal, ça fait partie du métier. C'est aussi pour expliquer le temps de fabrication. Là, on est dans la casserole test. On n'est pas encore dans mon disque. OK, on est dans la casserole test. Il a réglé en fait la matrice au-dessus. Elle est pré-serrée, donc elle est pré-calibrée. Il va en fait emboutir la casserole test. Grâce à ça, la matrice du-dessus va se stabiliser et on va avoir exactement les bons réglages. Quand elle est emboutie, on serre le tout et là, elle est prête à débiter et à emboutir plusieurs disques. Mais en fait, c'est pour tout ce boulot-là est fait pour avoir en fait les mêmes casseroles tout le temps. Et donc, tout ça, c'est le réglage humain. Donc voilà, on a tous les réglages ici. Donc maintenant, on va l'emboutir, on va calibrer et après ça, on va serrer tout ça. C'est parti. Et ça, ce n'est pas moi qui fais ça. Alors, avant que je mette le disque dedans, ici, le spécialiste de cette machine-ci, on est sur une petite machine qui a embouti 150 tonnes au centimètre carré. OK ? Et en fait, maintenant, après avoir calibré la matrice qui est ici, qui permet d'emboutir, évidemment, une machine comme ça, il faut aussi qu'elle s'arrête à un moment donné. Parce qu'en fait, un métal, avant de le graisser, évidemment, il ne peut pas être trop sec si nous il casse. Il ne peut pas être trop humide, sinon ça ne fonctionne pas. Et il doit s'arrêter. Donc on doit maintenant en fait calibrer et on doit en fait régler la hauteur. Parce que quand la machine va venir emboutir le disque, il faut fatalement à un moment donné que ça s'arrête pour simplement créer en fait ce petit rebord qui est d'abord caractéristique d'une part d'une qualité, caractéristique de la marque. Et donc, après avoir mis la matrice, après avoir préparé l'arrêt, calibré, on a préparé l'arrêt de la presse, parce qu'une presse, ça s'arrête quand elle s'arrête. Si on ne l'arrête pas soi-même, elle continue. Et donc, tout ça doit être préparé parce qu'on n'a pas envie de déchirer le métal et on n'a pas envie non plus de créer des petites erreurs, des petites griffes dedans. Donc on veut que tout ce qui est embouti soit le plus propre possible. C'est pour ça que ça met autant de temps à être préparé. Là, on calibre de nouveau la puissance de presse et la profondeur de la presse. La première opération, c'est qu'il faut graisser le disque. Là, on est en copper core, donc induction. Je le répète parce que sinon, on va me demander 15 fois en vidéo, dans les commentaires et en magasin. Copper core induction. Donc nous, on les a appelés d'ailleurs copper core induction. C'est un mélange qui permet en fait de manipuler la matière. On le pose, il y a un petit mélange ici au-dessus. Ça prend. Une seule fois, rien ne se prévient. Ici ? Boutique Dryon ? Oui, c'est la même chose. Ouf, ça glisse. C'est bon. C'est bon ? Donc on va voir. Et toutes ces petites étapes, ça permet donc d'avoir quelque chose de propre. Or, la presse arrive du haut. Donc il faut déterminer, quand on a un copper core induction, ce qui va toucher la plaque induction. Quand on a une gamme classique ou signature avec du cuivre, on sait qu'on va mettre le cuivre au-dessus parce que la presse va arriver et va défoncer la casserole. Et donc on va avoir la casserole bombée et on sait que le cuivre est au-dessus. Ça, c'est facile. Mais quand on a ça, on ne sait pas quel est le cuivre osténitique ou le cuivre féritique. Féritique qui va sur l'induction. Donc en fait, on a un aimant, un truc du futur. On le colle. Là, on voit que ça ne tient pas. Donc c'est l'osténitique. Et donc là, on voit qu'il tient. On a une résistance. Vous voyez, hop là. Et donc ça, c'est le cuivre féritique. Et donc pour suivre la logique qu'on vient de m'expliquer, on place le féritique au-dessus. C'est correct ? Alors, c'est maintenant l'événement. C'est que ça ne va paraître rien pour vous qui voyez ça à la caméra. Mais pour un passionné comme moi, créer sa casserole et l'emboutir à la base, c'est vraiment, c'est presque un rêve de gamin. Voilà, parce que j'ai toujours aimé ça depuis mon tout jeune âge testé. Et pouvoir le faire en vrai est un vrai plaisir. Donc là, on a une pression de dingue qui va se créer. Alors, on va voir la machine qui travaille. Et vous allez voir un truc incroyable. On a entendu un craque quand même. Alors, c'est chaud. C'est chaud. Je ne sais pas si vous voyez ça. Alors, c'est chaud. Donc en fait, ce qui vient de se passer, c'est que la pression et le fait qu'on ait travaillé le cuivre, le cuivre étant le deuxième meilleur conducteur de chaleur au monde. Le premier, c'est l'argent. Le deuxième, c'est le cuivre. Le troisième, c'est l'aluminium. De mémoire. Là, je travaille de mémoire. Je pense que l'or est pas mal placé non plus en conducteur de chaleur. Et donc, la casserole est chaude. Mais elle est chaude quand même. On est sur un bon 25 degrés. Et là, ce qui est important à voir, c'est que on a très, on a presque pas d'ailleurs, en fait. Donc ça, c'est vraiment, presque pas en fait de défauts, de cassure, de lignes dedans. Ce qui prouve vraiment qu'elle est bien calibrée, qu'elle est bien graissée. Et donc là, on va vers un beau poteau-feu. C'est un poteau-feu de 20 centimètres, celui-ci. Donc un poteau-feu, comparaison à une casserole, le poteau-feu est embouti avec un aspect un peu arrondi. Moi, ce que j'aime dire d'un poteau-feu, c'est que c'est un four sur votre table de cuisson. Pour vous donner un peu l'image, si vous voulez mijoter au four, vous pouvez mijoter au poteau-feu sur votre table de cuisson. Ça vous donne une idée que ça chauffe de là à là. Et là, c'est aussi chaud là que là. C'est ça le cuivre. C'est pour ça qu'on est ici. Sinon, on ne serait pas ici. Ça chauffe de bas jusqu'en haut de manière uniforme au même moment. Voilà. Après ça, on va passer à une étape qui est primordiale. C'est-à-dire qu'on va préparer le bec verseur. C'est une grosse machine qui va faire un détail. On croit un détail, mais qui va s'avérer très très important pour la suite. Alors là, j'explique rapidement pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire. Parce que là, on ne peut pas bouger toute l'usine non plus pour ça. Il est en train de travailler sur des couvercles. Je vais vous les montrer juste après. Donc, en fait, on va positionner ceci. On va découper ça autour. Et nous allons obtenir ceci. Cette machine ne sert qu'à ça. Elle ne touche à rien d'autre. Elle ne fait que créer le bec verseur qui est ici. Donc, je ne bougez pas, je vous remonte. Avant et après, en bas et en haut. Au niveau couvercle, avant. Ça, c'est un couvercle qui viendra donc dessus. Et après, il reste, c'est de l'inox ça, ça. Il reste à préparer, polir, satiner, poigner, emballer, préparer. Donc là, on prépare, on prépare le côté, la matification de la casserole, le satinage de la casserole. Et pour préparer cette façon de satiner, on doit le faire en deux étapes et de trois étapes. Et on doit d'abord poncer, en fait, ce qui est sorti de la presse. OK, ça se passe comment? Est-ce que moi, je peux le faire ou ça va être compliqué? Ça va être compliqué. On va regarder de près et je vais regarder exactement comment on fait. On va enlever tout ça. Alors, pourquoi je ne réalise pas cette étape? Parce que c'est relativement compliqué. Et que je n'ai pas envie, je vous avoue, de gâcher des casseroles de l'usine. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Voilà, et donc, je préfère certaines étapes que je peux faire. Il n'y a pas de souci, mais ça, c'est vraiment un métier très compliqué à faire. Et donc, on va préparer cela. Ok, je vais expliquer maintenant l'étape que je viens de faire. C'est une étape qui est simple. Vous avez vu la machine. Je vais vous montrer quand même, parce que j'ai quand même trouvé une clé plus lourde que moi. On est bien d'accord? C'est avec ça qu'on vient régler ici la hauteur, en fait. Et donc, cette machine sert à quoi? On va la couper. Là, je reprends une autre. Ici, ça, c'est une casserole qui sort de la machine qui a embouti tout à l'heure. On recommence. Là, elle est complètement droite. Ok? Il faut savoir que le cuivre se dilate à la chaleur. Ok? Donc, on lui fait simplement... Donc, tout ça, c'est pour simplement venir faire un petit... Dans le fond de la casserole. Et quand la casserole va chauffer, en fait, elle va se mettre droite. Et donc, on a presque, en faisant une imperfection, entre guillemets, lors de la chauffe, on a un fond parfaitement droit. C'est absolument génial. Donc, tout ça, tout ça est mis en route pour un petit coup, avec des clés de réglage. On va quand même demander à Yann en direct. Quel âge a cette machine? Plus que 60 ans. Plus que 60 ans. Elle tourne. Honnêtement, ils l'ont mise en route en une fraction de seconde. Donc, ça, c'est expliqué. C'est les clés de réglage. J'ai pris la mauvaise clé. Oui, évidemment. Sinon, ce n'est pas marrant. C'est donc une clé de... C'est une clé de 12. C'est une clé de 80. Ok? Tac, tac, ici. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on s'est venu régler... Voilà. Les boulons ici. Et en fait, on vient régler la hauteur. Parce qu'évidemment, selon les poêles, les potes au feu et les casseroles, on ne vient pas emboutir de la même manière. Et donc, tout le reste, ici, c'est un des hommes qui a fait ça ici. On a différentes hauteurs de réglage. C'est incroyable. C'est vraiment de l'artisanat. Et alors, évidemment, la petite hauteur se règle aussi avec ceci qu'il pose entre la casserole et donc ici, le petit gabarit. On peut l'appeler comme ça. Juste avant d'aller au satinage, vous voyez toutes les étapes quand même. On passe ici dans une machine qui, en fait, sable. Donc, ça, c'est... Donc, ce sont des perles de fer. Donc, dans une machine qu'on ne va pas manipuler parce que c'est impossible à filmer. On voit très, très peu dedans. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Et normalement, vous allez pouvoir revoir Benoît dans le brillant d'une et pas dans l'autre. Ça, en plus, permet de faciliter l'entretien. Parce que, de nouveau, et là, on en fera même une vidéo spécifique, le cuivre n'est donc pas difficile à entretenir. Un bon inox, osténétique à l'intérieur, un bon cuivre de qualité, bien travaillé, bien satiné, est un entretien facile. Un coup de loque et ça s'en va. Mais le côté satiné, lui enlève son côté brillant. Moi, j'aime bien. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en plus, ça facilite l'entretien. Donc, on y va. Et de nouveau, là, je ne peux pas faire parce que c'est vraiment des gars qui ont un... En fait, ils ont une concentration que je n'ai pas et que je n'aurai jamais. Bon, on va voir ça. Ici, nous avons une casserole en cuivre poncée, non satinée. OK ? Donc, on voit la différence. J'essaie de ne pas les toucher parce qu'ici, on tient très très fort aux traces de dos, etc. Voilà. Voilà, une casserole avec la finition réelle qu'on veut obtenir. OK ? Vous voyez que c'est super beau. Et donc, maintenant, vous l'avez vu sur du cuivre, on va le faire sur de l'inox. Le geste est important. C'est pour ça qu'on ne sait pas le faire comme on veut. Wow ! Avant, après. Temps de travail pour avoir ça. Trois minutes. Par casserole. Et ce n'est pas fini. Alors, petit intermède, en fait, dans ceci. Je vous disais que les casseroles en cuivre étaient éternelles. Voilà. On retrouve, en fait, une casserole qui a bien vécu. Voilà. C'est impressionnant, ceci. Le cuivre est oxydé, etc. Et, en fait, maintenant, il y a de l'inox à l'intérieur, comme on l'a dit plusieurs fois dans cette vidéo. Mais avant, on mettait de l'étain. L'étain était une couche très fine. L'étain, c'est ceci. On vient, en fait, chauffer la casserole. On met de l'étain dedans. Et, par une technique qui est vraiment le métier d'un ré-tameur, on ré-étame ses casseroles. On vient, en fait, avec une technique très particulière. On ne va pas le faire aujourd'hui parce que tout n'est pas en route pour faire de l'étain. Ce n'est pas le but. OK ? Parce qu'évidemment, Falc fabrique des casseroles neuves. On vient ré-étamer sa casserole. On la nettoie. Et on la fait. Et quand vous avez, donc c'est de nouveau une ancienne casserole, OK, qui allait être d'ailleurs de la même collection pour la même personne, voilà ce qu'on ré-obtient à l'intérieur. Elle a été de nouveau étamée. Et donc, imaginez que dans quelques heures, on avait ceci. Regardez ça. C'est incroyable. Donc, à ce moment-là, il faut savoir que nous, Defitec, n'étamons pas les casseroles. Il faut directement vous adresser à l'usine. Ce n'est pas nous qui nous occupons de ça. Donc là, c'est une vraie pub qu'on fait pour eux dans ce cas-ci. Parce qu'à la base, c'est vraiment pour expliquer les choses. Mais ça, c'est vraiment un métier tout à fait particulier, l'étamage. Pour celles et ceux qui veulent, voici la base d'une bassine à confiture. Ça, c'est le début d'une bassine à confiture. Emboutie, ébavurée, préparée, donc poncée bien avant la satination. Et je ne vois pas, elle n'a pas encore eu le petit label. Mais donc voilà, ça, c'est une bassine à confiture. Ils les ont en 28, tu les vois là-bas en 24. Et il y a également des bassines, des casseroles à sucre pour la pâtisserie. Alors, avant de passer à la finition, etc., vous voyez qu'on a une belle casserole à bout pour tout faire un beau bec de verseur. Tout ça, c'est des étapes hyper importantes. On a évidemment à la face poignée. Quel poignée choisir ? Alors, ce n'est pas très compliqué, mais c'est tout de l'art. Alors, pour ceci, on a des poignées en inox massif. On les a en manche, comme ceci. Ça, c'est un poteau feu, donc pour ceci, on va avoir besoin de poignées. On en mettra deux inox massifs qui sont produites ici en Allemagne, comme ceci. Mais, il y a évidemment, ce ne serait pas aussi compliqué. On a par exemple, je vais juste demander à Yann, le petit poilot. Donc, on a par exemple, voilà, quand vous avez la gamme classique, je rappelle, classique, poignée en fonte. Signature, c'est l'extérieur cuivre, l'intérieur inox, poignée inox, coupeur corps, poignée inox. La difficulté, elle est où ? Vous recevez, la casserole, elle est sortie parfaite de tout ce qui était de l'emboutissage, etc. La poignée est en fonte massive, malléable. Elle n'est pas si simple que ça à mettre. Et le problème, c'est que quand vous allez la mettre comme ça, elle va être riftée. Elle n'est pas complètement alignée à la casserole. Donc, en fait, il faut aller à ce moment-là sur une machine qui va servir simplement à plier. On va être gentil, c'est une grosse machine. Plier légèrement la poignée pour lui faire prendre la forme parfaite. Et à ce moment-là, finalement, pouvoir rifter la poignée. Je ne sais pas, on vous refera toutes les étapes, mais c'est quand même pas mal de boulot. Donc, maintenant, on passe à la finition. Alors, on est dans la partie finale. De nouveau, on est dans un atelier de spécialistes. Je ne peux pas ici manipuler parce que c'est hyper compliqué. En tout cas, il faut quand même des années de pratique et une expérience. Ici, ce qui va se passer, on a interrompu la ligne des plats à rôtir. On va quand même les montrer parce que c'est super beau, ça. C'est les plats à rôtir gamme classique. Regardez ça. Voilà. Donc, Maria était occupée à placer les poignées en fonte sur les plats à rôtir. Et donc, on a interrompu très gentiment pour placer ceci. Ce qui va se passer, c'est quoi ? On va préparer les trous tout d'abord. Donc, on va forer. Et regardez bien. Parce qu'il faut... On va laisser faire parce que c'est plus beau à voir que m'entendre parler. Là, on voit le cuivre sortir de la casserole. Donc, juste pour deux poignées. Regardez le boulot, le pointeau. Regardez le cuivre qui va sortir. Et donc là, on prend la signification de Cooper Car. Donc, à l'intérieur, c'est bien du cuivre qui en sort. Et donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va donc mettre des rivets. Et donc, pour ce faire, on va tracer pour avoir une ou deux poignées. On agrandit et on est bavure le trou. On est bavure le trou, pardon. On enlève donc les petites bavures, les petites limailles de fer qu'il peut y avoir dedans. Et là, c'est une technique assez particulière parce qu'on va chauffer à droite. On en met un. Et vous voyez qu'elle doit tenir la poignée. Parce qu'il y a plusieurs, combien de tonnes ? 12 tonnes au centimètre carré ici. Donc, elle doit tenir parce qu'en fait, quand c'est mis, on ne sait plus comment c'est après. Et même la chauffe est une technique particulière. Ce n'est pas juste mettre, tout doit être fait avec précision et manuellement. Comme on disait en début de vidéo, chaque casserole va passer une heure et demie en moyenne dans les mains de chaque personne ici, de chaque collaborateur de Yann. Donc là, on va rebavurer l'intérieur. Parce que voilà, on a refait un trou. Donc ici, c'est une étape qui est la petite touche personnelle de la boîte ici, de chez Falk. On va simplement venir imprimer, qui sera définitive pour la casserole. Donc, on va venir simplement mettre le logo dessus. Donc, de nouveau, c'est une étape. Voilà, on positionne la casserole et au contrôle qualité, voilà, je suis avec mes supergants, coton. Donc, on a plusieurs façons de vérifier. D'abord, on vérifie l'état général de la casserole. OK, on voit s'il n'y a pas une dernière, même s'il y a eu plusieurs étapes, on voit s'il n'y a pas une petite imperfection. Vous voyez ? C'est magnifique. OK. Deuxième vérification. Voilà, on prend un couvercle. Lui, on regarde aussi, voilà. Vous voyez qu'on a quand même une belle lèvre ici. OK. On le pose dessus. Et ça tient bien. OK. Ça, c'est parfait. On vérifie, vous voyez, si ça tient vraiment bien dedans. Voilà, c'est nickel. Voyons, on est allé. On est au-dessus de nous pour vérifier tout ça. Donc. Voilà. Et ça, on viendra scotcher le couvercle. Ce sera pour après. De A à Z. Depuis le départ, on a fabriqué notre casserole. Ça a mis beaucoup plus qu'une heure et demie pour moi. Mais en tout cas, le résultat est très impressionnant. Voilà, nous arrivons au terme de ce tournage. Nous avons fabriqué de A à Z un poteau-feu en gamme Cooper Core induction. Voilà. 20 centimètres. Il y a encore d'autres casseroles qui arrivent. Regardez ça. Et alors, tout d'abord, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Tout d'abord, c'était compliqué. Je n'ai pas pu faire toutes les étapes. Et c'est logique parce qu'il faut savoir qu'on est très gentiment accueillis ici pour la société. Je les ai appelés il y a plus ou moins deux semaines. On s'était rencontrés il y a quelques années et j'ai mis longtemps avant d'imaginer ce projet. J'ai envie de tourner. Il m'a tout de suite dit OK, pas de problème. Il m'a dit tu ne sauras juste pas construire tout seul parce qu'il y a trop d'étapes compliquées. Et je m'en suis rendu compte, je n'avais pas idée comme c'est compliqué de faire ce métier-là. Alors, on a affaire effectivement à un art. Il faut le dire comme c'est. Alors, d'abord, c'est un art belge. Donc, bravo. Premièrement, chapeau parce que c'est un art qui est de chez nous. Ce sont des gens qui se cassent la tête à produire chez nous. Il faut savoir que ça fonctionne bien. On n'est pas en train de parler d'un artisan dans le fond de son garage qui fait des casseroles. Non, non, non. On parle d'une marque qui fonctionne bien. Ça se vend aux États-Unis, ça se vend en Chine, ça se vend en Belgique. Donc, ça fonctionne bien. Et outre cela, je suis d'abord fier que ce soit belge. Je suis d'abord fier de l'avoir vu en vrai et de voir la complexité. Et je pense aussi que la fierté, elle est dégagée par Yann le patron et par les équipes parce que chacun, ils nous ont montré des étapes. Ils ont pris sur leur temps de midi. Ils ont pris du temps pour nous expliquer le bazar. Ils ont pris du temps pour qu'un novice comme moi apprenne à brosser la casserole à emboutir. Ils ont bougé leur journée pour montrer à quel point ils étaient fiers de fabriquer du matériel de qualité. Et en fait, on comprend que faire de la qualité, c'est un temps de fou. C'est un temps de fou. Une heure et demie, c'est quand le truc est automatisé et qu'il n'y a pas un problème. C'est un temps de dingue de commander. C'est un temps de dingue de monter. Mais franchement, je vous invite une fois à réfléchir aux achats, de se dire, tiens, voilà, une poêle qui est fabriquée à l'autre bout du monde, c'est sympa. Alors, OK, on n'a pas tous les moyens de s'offrir ça. Je ne dis pas le contraire. Mais quand on peut, on met un petit bout de son budget dans des choses de qualité et dans un art qui est en train, je pense, de revenir de plus en plus dans nos maisons. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était une longue conclusion, mais je pense que ça valait la peine parce que pour moi, c'est une vraie expérience. Partagez cette vidéo. Je vous invite également à suivre. Si vous avez envie, Falk, de nouveau, comme vous le savez, ce n'est pas une marque qui est venue me chercher. C'est moi qui suis simplement à leur dire, tiens, on publierait bien des choses parce que j'ai envie d'en parler. Donc, c'était évidemment une démarche personnelle. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Laissez des commentaires. On aura encore des visites comme ça parce que je pense que la petite série du cuivre et de moi en tournée dans les usines, je pense que ça va continuer. Réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Et depuis peu, on a également des podcasts. Ça s'appelle L'Arrière Cuisine. C'est disponible sur les plateformes de téléchargement. Retrouvez les casseroles et ses produits, bien évidemment, sur notre site de vente en ligne, mais également en magasin. Tous nos conseillers sont là pour vous aider. Mais je pense qu'avec ça, vous avez l'art complet de la casserole en cuivre belge. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada